le jugement de manger avec un mécréant. Je vous lis d'abord la question. Est-ce que si un musulman mange avec un chrétien ou autre que lui parmi les infidèles, ou bien qu'il boive avec lui, est-ce que cela constitue un péché ? Est-ce que cela est haram illicite ? Regardez les ambiguïtés que propagent certaines personnes ignorantes. Il dit, et si c'est haram de manger, de boire avec un infidèle, alors qu'est-ce que vous dites de la parole d'Allah, verset numéro 5 de la surah numéro 5, la table servie, « Aujourd'hui, les bonnes choses vous ont été rendues licites, ainsi que la nourriture des gens du livre vous est licite, et votre nourriture leur est licite. » Regardez comment cette personne a été touchée par une ambiguïté, parce que très certainement il a écouté les prédicateurs de l'égarement. Ouais, Allah, il a dit que notre nourriture leur est licite, que leur nourriture nous est licite, ça veut dire que c'est un enjoignement à s'inviter les uns les autres à manger. Toi, tu viens manger chez moi, moi, je viens manger chez toi, entre musulmans et non-musulmans. Est-ce que vous, vous voyez ça quelque part dans ce verset ? Où est-ce que c'est mentionné ? Nulle part. Mais shaitan peut faire dévier les cœurs en y soufflant des passions et de l'ignorance. Donc la réponse du shiikh Ibn Boubaz, rahmatullahi alayhi, « Laisa l'aklu ma'al kafiri haraman, idha da'atil hajatu ila dhalika, awil masra'al hatushar'iyya » Premièrement, le shiikh nous dit, « Il n'y a pas de mal à manger avec un mécréant » Ou plutôt, il a dit, « Il n'est pas interdit, il n'est pas haram de manger avec un mécréant » Attention à vos caméras, je vois qu'il y en a une qui s'est lancée. Attention, utilisateur de zoom. Le shiikh Ibn Boubaz, rahmatullahi alayhi, a répondu, « Manger avec un mécréant n'est pas haram si le besoin le requiert. » C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui requiert cela. « Ou une maslaha, ou un intérêt religieux à manger avec ce mécréant. » « Lakin, ouvrez grand vos oreilles. » Je sais que c'est la fin du cours, vous êtes fatigués, mais c'est là qu'est la partie la plus importante. Et c'est là qu'on va enfin répondre à tous ces charlatans parmi les ikhwan al-mouslimines et autres qu'eux. « Lakin, la tat-tachidahum ashaban. » « Cependant, ne les prends pas pour amis. » Alors on revient un petit peu avant d'aller plus loin. Il nous dit si le besoin s'en fait sentir. Comment ça, besoin de manger avec un mécréant ? À votre avis, mes frères et mes sœurs, on reprend l'exemple du « Je travaille dans une entreprise et le patron, voilà, comme vous me le dites, pour le business. Le patron, c'est un mécréant. On est dirigé, malheureusement, le patron de la boîte, c'est un chrétien, c'est un juif, c'est un bouddhiste, c'est un athée, c'est ce que tu veux. » Voilà, il y a un repas d'entreprise où on va discuter de la direction de la boîte, etc. On va tous manger. Du coup, est-ce que c'est haram de manger avec notre chef ? On va faire quoi ? On va lui dire « Désolé, nous, on est des musulmans, on ne mange pas avec toi. » Donc non. « Jirnoubaz nous dit que ce n'est pas haram s'il y a un besoin de manger avec ce mécréant. » Il y a une maslaha charaïya que je vais manger comme certaines soeurs qui me demandent est-ce que j'ai le droit d'inviter telle soeur au restaurant pour lui faire da'wah, pour l'appeler à l'islam, pour lui parler de ma religion. Il n'y a pas de mal si tu sens qu'une brèche peut s'ouvrir et que tu peux l'inviter à l'islam. Il n'y a pas de mal, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit « Jirnoubaz » Il nous dit « Cependant, on ne les prend pas pour ashab. » Ça veut dire quoi un ashab ? Je ne le prends pas pour... D'ailleurs, les jeunes le disent, c'est devenu... C'est devenu... C'est rentré dans le langage courant, même si c'est un peu argotique. C'est mon s'hab. Vous le dites, ça, non ? C'est mon s'hab. Il l'a pris pour son s'hab. Ça vient du faux s'hab. Un compagnon. D'où les sahabas. Un sahabi. Les compagnons du prophète. « K'a nou yusahibu na'ou » qu'il l'accompagnait. Ne les prend pas pour des ashab. Ne les prend pas pour des compagnons. Un compagnon, c'est quelqu'un qui te tient compagnie. Qu'est-ce qu'un ami si ce n'est un compagnon qui te tient compagnie ? Donc, Shikhim Nubaz nous dit « C'est pas haram de manger avec un infidèle s'il y a un besoin ou un intérêt. Cependant, ne les prend pas pour compagnons. » « Fata'kula ma'ahou min ghayri sababin shar'i » « Ne mange pas avec eux sans cause légiférée. » Pourquoi t'es allé au grec avec lui ? Parce qu'on rentrait du foot. On a fait un match de foot. On a terminé notre match. On s'est dit « Allez, venez, on va au grec. » Est-ce que ça autorisait Harry d'aller au grec avec un infidèle, un mécréant, de manger avec lui ? « Ah oui, je sais que ça pique. Je sais que ça pique, mes frères, mais on ne va pas toujours piquer que les sœurs, les pauvres. Il est temps de vous piquer, vous aussi, mes frères. Je mange au chicken après une séance de go muscu avec mon pote Jean-François. Ah oui, ça pique, mais ce n'est pas autorisé. Et on l'a dit, on n'est pas là pour vendre notre religion. Oui, il y a des choses qui ne plairont pas aux infidèles, mais Allah, Azza wa Jal, nous a dit « Ni les juifs, ni les chrétiens ne t'agréeront jusqu'à ce que tu suives leur religion. » Alors, ne t'inquiète pas, tu n'es pas à ça près. Ce n'est pas parce que tu mangeras au grec avec lui qu'il va agréer ta religion. Il y aura toujours quelque chose qui ne lui déplaira pas, qui ne lui déplaira. Il va te dire « Ouais, mais moi, ce qui me déplaît chez toi, c'est ta barbe. Ouais, mais ce qui me déplaît chez toi, c'est que quand tu m'invites chez toi à manger, ta femme, elle me reçoit en jilbab. Pourquoi je n'ai pas le droit de voir comment elle est jolie ta femme ? T'as une jolie femme, pourquoi elle ne se met pas un petit peu moulant que je me rince bien l'œil ? » Ils auront toujours des choses à nous reprocher. Donc, ils ne nous agréeront jamais en totalité jusqu'à ce qu'on suive leur perversité à eux, leur déviance et leur religion. Donc, Chichim Nubaz nous rappelle ce point dogmatique fondamental. On est en plein dans Al-Wala ou Al-Bara. L'alliance et le désaveu, mes frères et mes sœurs. Réveillez-vous. Dépêchez-vous. Faites la hijra. Réveillez-vous et regardez ce que vous disent les savants rabbanioun, les savants éducateurs et non pas les prédicateurs imposteurs. Il nous dit « Mangez avec un infidèle, ce n'est pas haram, ce n'est pas illicite s'il y a un besoin. S'il y a une maslaha, un intérêt religieux et ne le prend pas pour autant pour ami, pour compagnon. Et s'il n'y a pas de cause légiférée nécessitant de manger avec lui, il n'y a ni besoin, ni avantage, ni intérêt religieux, alors ne mange pas avec lui. » Nous dit Chichim Nubaz rahmatullahi alihi. « Wa la tu anessa hum wa ta buhak ma'ahum » « Et ne sympathise pas avec eux. Et ne rit pas avec eux. » Et Chichim Nubaz vous savez qui il était. Qui a déjà entendu que Chichim Nubaz c'est un rigoriste, qu'il était dur, qu'il était sévère, qu'il criait dans ses cours ? Chichim Nubaz c'est un modèle de douceur, de tendresse, de gentillesse, de clémence, etc. Et bien c'est Chichim Nubaz qui nous dit « Ne sympathise pas avec eux. Ne rigole pas avec eux. Ce n'est pas ton pote, ce n'est pas ton ami. Harry, Ourti, comment est-ce que tu peux rigoler ? » Nous, avoir de la sympathie, pour ne même pas parler d'affection et d'amour envers une personne qui dans son cœur mécroît en ton Seigneur et en son Créateur. Allah qui lui a tout donné, la vue, l'ouïe, la parole. Il lui a donné deux poumons qui fonctionnent bien, deux reins qui fonctionnent bien, un foie en parfaite santé. Et au lieu de remercier son Créateur, il te dit « Tu sais, moi je ne crois pas en Dieu. » Non, non, on est né avec le Big Bang, on descend d'un tétard, de grenouille, et on redeviendra poussière et il n'y a pas de vie après la mort. Mais comment est-ce que tu peux rigoler avec une personne qui manque autant de respect à ton Dieu, à ton Seigneur ? N'as-tu pas un minimum de « iza » justement ? N'as-tu pas un minimum de bonne fierté ? N'as-tu pas de l'amour qui brûle dans ton cœur pour ton Seigneur, pour ton Créateur, au point de te dire « Subhanallah, celui qui pense comme ça de mon Seigneur, impossible que je l'aime ». Et on en a déjà parlé, je crois, il y a deux séminaires de cela. Et je le dis tout le temps. Harry Ourti, quelqu'un qui va traiter ta mère de prostituée, qui va traiter ton père de fornicateur, de proxénète, etc. Tu vas concevoir de l'amour pour lui, tu vas avoir de la sympathie pour cette personne-là. Une seule fois, il t'a dit « Ta mère, là, c'est terminé avec lui, je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne qui a insulté ma mère devant tout le monde. Alors que dire de rigoler avec lui, d'aller manger au resto avec lui, d'en faire mon copain, ça ne te passerait, ça ne te viendrait jamais à l'esprit, on est d'accord, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous aimez tous vos mamans et vos papas, au point que le premier qui touche un cheveu de ta mère, à défaut de lui casser la figure parce que ce n'est pas ce qu'il est recommandé de faire, au moins je le boycotte. Je ne veux plus entendre parler, je ne veux plus me mélanger avec des personnes comme ça qui insultent les mères des autres. Mais là, il ne s'agit pas de ta mère mon frère, il s'agit de ton créateur, il s'agit du Seigneur des mondes, il s'agit de celui à qui tu dois tout et en premier la vie, à qui tu dois tout tes biens. Comment tu peux continuer à nouer des relations de sympathie, d'affection avec une personne qui mécroît en ton Seigneur, qui prétend qu'il n'existe pas, qui prétend qu'il n'a rien créé, qui prétend qu'il n'a pas envoyé des prophètes, etc., qu'il n'a pas descendu des livres ? Ahri Hurti, désolé, mais on est où là ? On est dans quel cirque pour raisonner comme ça ? Pour se faire avoir par cette darwa de pacotille des frères musulmans ? Oui, il n'y a pas de mal à prendre les coufades pour amis, mais regarde ce que cela implique. Est-ce que tu y as déjà songé, Ahri ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela, Hurti ? Qu'est-ce que ça sous-entend que je prenne Thérèse pour copine ? Thérèse qui va au catéchisme tous les dimanches et tranquille tous les dimanches dans le plus grand des calmes, elle se signe, elle invoque Jésus, elle dit que Gabriel, c'est Dieu, elle dit que c'est le 3 des 3ème avec Allah et Jésus, etc. Elle invoque la Vierge Marie, elle invoque pseudo Saint Paul qui a réformé, qui a détruit toute la religion de Jésus. Comment tu peux, toi ensuite, en toute tranquillité, l'inviter à boire un petit café chez toi après le catéchisme ? Alors, ça s'est bien passé, ton catéchisme, c'était bien, vous avez parlé de quoi ? Ah ben nous, notre imam, il a parlé de ça vendredi et ça papote et ça rigole. Mais on est en plein dans la contradiction totale avec ce qu'Allah Azzawajal attend de nous de désaveu des associateurs. Ce n'est pas juste qu'on se désavoue du Kouf, de la mécréance et de l'association, mais on se désavoue également de Ahlul Kouf ou Ahlul Shirk. On se désavoue également des associateurs, des porteurs de cette mécréance. D'où l'obligation fondamentale de la Hijra. Chérie Moubaz nous dit cependant, si le besoin s'en fait sentir comme par exemple cette personne c'est ton invité, alors en islam on sait qu'on doit honorer son invité. Tu reçois un invité, oui alors là, c'est mon invité, je vais manger avec lui. je ne veux pas lui dire ah désolé, tu es mon invité mais tant que tu n'as pas fait ta charada, je ne mange pas avec toi. Tu manges dans le grenier comme un refoulé. Donc non, s'il y a un besoin comme par exemple parce que c'est ton invité ou bien que tu veux inviter cette personne à l'islam donc tu vas l'inviter au restaurant, tu fais une petite sortie dans les bois avec elle et t'en profites pour lui faire darwa, pour lui parler, la guider à la vérité ou toute autre cause légiférée. Chérie Moubaz nous dit alors il n'y a pas de mal à ce moment-là. Quand au fait que leur nourriture aux gens du livre nous est permise, cela n'implique nullement comme l'avait compris le questionneur que on les prenne pour amis et on les prenne pour Joulasa. Qu'est-ce que ça veut dire Joulasa mes frères et mes sœurs ? Quelle racine vous reconnaissez dans Joulasa ? Jim, Lam, Sin, Jalasa. Il s'est assis, l'assise. Le shiikh nous dit cela, le fait que leur nourriture nous soit halal n'implique nullement que nous prenions ces associateurs, ces mécriants pour des gens auprès de qui on s'assoit dans le plus grand des calmes. Ben ouais, c'est mon pote. Je suis allé passer l'après-midi chez mon pote. On a joué à la Playstation, on a joué à ceci, on a parlé, on a fait nos devoirs ensemble, on avait un exposé, etc. Ne les prends, ne t'assois pas en leur compagnie, nous dit et le fait que leur nourriture nous hélicite n'implique nullement qu'on ait le droit de manger et de boire en leur compagnie sans besoin. Et sans qu'un intérêt religieux ne se trouve derrière cela. Du coup, je vous pose une question pour clôturer ce cours d'aujourd'hui. mes frères et mes sœurs, ce n'est pas un peu communautariste ce discours. On n'est pas en train de sombrer en plein dans le communautarisme, là. En toute honnêteté, là on est entre nous, là ça y est. On peut se lâcher. Ce n'est pas un peu communautariste quand même ces paroles de Chérine Loubaz. Ah, il y a Manel qui nous dit j'osais pas le dire mais un peu. Allez lâchez-vous ! C'est communautariste ou pas ? Je vous promets, je vais vous dénoncer à personne. Je veux juste savoir ce que votre cœur vous murmure. Allez, j'attends une cinquantaine de réponses. Ah, bon. Communautariste, c'est-à-dire, ça fait un peu effet de on reste entre nous, dans notre communauté, on ne veut pas se mélanger aux autres. Eh bien, ceux qui m'ont dit oui, ces communautaristes, sachez que vous êtes sur la fitra. Sachez que vous êtes sur la saine nature, que vous êtes sur la vérité. Pourquoi ? Parce que l'islam est effectivement une religion communautariste. nous invitons l'humanité entière à embrasser l'islam. Mais, la communauté de l'islam avant tout. Nos frères et nos sœurs, ce sont les musulmans, ce sont les croyants. Si vous n'êtes pas musulmans, vous n'êtes pas croyants, vous n'êtes pas nos frères et nos sœurs. Vous ne faites pas partie de notre communauté. La koum, dinu koum, waliadin, à vous votre religion, à moi la mienne. Nous ne nous associerons jamais. Ibrahim, ainsi que les croyants avec lui, avait dit à son père et aux associateurs, nous nous désavouons de vous. Kafarna bikoum, nous mécroyons en vous et entre vous et nous résidera l'inimitié et l'animosité à tout ou jamais. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Oui, notre religion, notre foi, c'est une religion, une foi communautariste. Et c'est une qualité, ce n'est pas un défaut, c'est le précepte même d'alliance et de désaveu. On s'allie uniquement entre nous, musulmans. Nos alliés ne sont que les gens qui croient en notre Seigneur. Tu ne veux pas croire en nos Seigneurs ? Et toi, coraniste, tu ne veux pas croire en nos prophètes et le suivre ? Tu n'es pas des nôtres. Tu ne fais pas partie de nous. Imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam comme on l'a vu la semaine dernière, a dit Celui qui triche vis-à-vis de nous, qui nous trompe, ne fait pas partie de nous. Alors que dire de celui qui croit tromper Allah, qui croit tricher avec Allah en disant votre Dieu n'existe pas, vous croyez en quelque chose d'invisible que vous n'avez jamais vu. Comment peut-on être, faire rentrer dans notre communauté une telle personne ? Non. Au contraire, on s'en désavoue. Donc oui, ce n'est pas pour rien que les mécréants ont repéré ce fondement communautariste de notre religion et qu'ils commencent à tout faire pour l'interdire. En France notamment, je ne sais pas comment c'est, en Belgique. Maintenant, toute manifestation communautariste est interdite. Mes chères sœurs, est-ce que vous faites encore l'IEF à la maison ? Il me semble que cette année c'était terminé. Et si ce n'est pas terminé cette année, alors c'est à la rentrée de septembre. Vous allez faire comment, mesdemoiselles ? Vous qui avez des enfants pubères qui sont donc des hommes et des femmes responsables. IEF, instruction à domicile. L'instruction et l'enseignement à domicile. Les sœurs qui, voilà, pour ne pas mettre leurs enfants pubères à l'école publique où les filles doivent enlever le voile et où on ne peut pas prier le vore et le rass et les garçons doivent rater tout les jumeaux à cause de l'école, les sœurs essayaient de bricoler en retirant les enfants de l'école et en leur faisant l'instruction à domicile. En leur enseignant elles-mêmes. Mais mesdemoiselles, vous allez faire comment maintenant ? Mesdames, parce que je m'adresse aux plus âgés d'entre vous, comment vous faites maintenant que le communautarisme a été tellement banni qu'ils ont fait exprès et d'interdire d'interdire l'IUF juste pour bloquer les musulmans. Et vous allez voir que les koufars et les juifs qui pour d'autres raisons que religieuses vont déscolariser leurs enfants comme les hippies, ceux qui veulent vivre dans la nature, on va faire l'instruction nous-mêmes à nos enfants, on est anti-système, etc. On ne va pas les inquiéter ces gens-là. Ils ne vont vous inquiéter que vous les musulmans. Parce que vous êtes communautaristes et ils l'ont repéré et ils vont tout faire pour fermer vos écoles religieuses, fermer vos instituts religieux, fermer vos mosquées, etc. Donc bien sûr que l'islam est une religion communautariste. On ne s'allie pas avec les infidèles et c'est la raison pour laquelle nous sommes tenus de nous désavouer de jusque géographiquement en faisant notre hijra pour rester entre nous. Et je vous assure mes frères et mes sœurs que le jour où vous aurez fait votre hijra, vous me remercierez et vous remercierez d'abord Allah en tout premier lieu et vous direz mais bon sang mais qu'est-ce qu'on a attendu pourquoi on n'a pas fait la hijra plus tôt ? On est tellement bien dans notre pays au milieu de nos frères et sœurs quand je croise quelqu'un dans la rue je n'ai pas à me demander est-ce que c'est un cafir ou est-ce que c'est pas un cafir je lui passe le salade je me balade en Djilba mais personne ne me calcule il n'y a pas un regard de travers au contraire c'est des regards de frères qui sont là si seulement je pouvais demander sa main je vais repérer où elle habite pour aller sonner la demander en mariage vous allez être des reines mes sœurs vous allez être mis sur des piédestals et non pas poignardé dans le dos par des fachos un peu trop lâches vous allez rentrer dans un restaurant un snack je veux ça 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 j'ai même pas besoin de demander si c'est halal tu vas même manger dans un restaurant indien t'as même pas t'as même pas te poser la question est-ce que la viande est halal ou pas t'es dans un pays d'islam d'où t'es halal alhamdoulilah c'est la belle vie t'es dehors tu dois pas te dire oh là là je vais rater je vais rater ma prière comment je vais faire t'as des mosquées tous les 100 mètres avec des salles pour ablution t'inquiète pas tu peux même faire tes ablutions à la mosquée c'est la belle vie dépêchez-vous réveillez-vous je termine dessus Barakallofikum